Mathémaclic, tous les mercredis de 15h à 16h, éclate-toi avec Matt, Gaëtan, Yannick et Francese sur VL. Il est 15h, bienvenue tout le monde, je m'appelle Matt comme tous les mercredis, c'est Mathémaclic, j'espère que tout va bien chez vous. Il y a Francese qui est là. Ça va ou quoi ? Ouais, ça va très bien. Très joli, t'as mis du petit rouge à lèvres. Ouais, j'ai essayé, j'ai fait un effort. Franchement, fais-le toutes les semaines parce que ça nous fait plaisir aux yeux. On est en direct aussi sur le Facebook Live pour la première fois, donc ça fait très plaisir si vous nous regardez sur Facebook. Eh ben on passe une heure ensemble les amis, c'est Mathémaclic tous les mercredis de 15h à 16h. Il y a Yannick qui est là aussi. Salut salut ! Ça va ou quoi ? Eh ben oui, super, et juste petite précision pour le Facebook Live, c'est-à-dire que dès qu'il y a des musiques... Exactement, dès qu'il y a des musiques, eh ben on va devoir couper la musique sur le Facebook Live parce que sinon il y a des problèmes de droits d'auteur, tout ça, tout ça, vous connaissez quoi. Facebook est relou, on peut le dire, mais au moins vous pouvez nous voir. Oh mais c'est normal, c'est pour pas que, voilà, c'est quand même leur métier de base. C'est la nouvelle loi. Évidemment, évidemment. Alors toi Frances, t'as un truc à nous raconter, qu'est-ce qui se passe quand tu travailles en ce moment ? Ah ouais, non, moi je suis trop contente parce qu'en fait, en ce moment je postule pour des jobs, de nouveaux jobs. Ah, parce que là tu travailles à Louis Vuitton ? Oui, à Louis Vuitton, là je vais changer parce que c'est la fin du stage. Et du coup je postule et ce matin je t'ai rejetée par une compagnie. Non, laquelle ? Vas-y viens, on la démonte ! Non, j'ai regardé ! Et donc du coup elle est trop contente. Non, et du coup je suis trop contente parce que tu sais quand t'es rejetée, t'es là, non mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Et du coup tu vas à fond. Et moi je suis allée à fond, j'ai envoyé des messages et là j'ai un entretien pour un autre job ce soir. Ok, waouh ! Donc je suis trop contente. Tu veux pas nous dire quel job ça a été sur Pense Station ? Bah si je l'ai, je te dirais. Ah bah oui, on dit pas avant quand même. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Moi aussi je suis assez superstitieux, je sais pas si vous êtes superstitieux, dites-le nous sur l'hashtag battezmaquick, on va lire tous vos messages. Il y a Yannick aussi qui est là et qui a un petit, t'as une tannasse toi en ce moment. Bah non, déjà je crois, les amis, ça y est, je suis amoureux. Quoi ? Non ! Non ! Ah mais on peut applaudir dans le fond ! C'est génial ! Ouais mais c'est cool. Par contre, je me pose une vraie question. C'est quoi ? Est-ce qu'elle t'aime ? Non, 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 pas du tout. C'est une question qui viendra dans un second temps. Ça fait que deux semaines qu'on est ensemble. Enfin si on peut dire ensemble, on va dire ensemble. Mais je me pose une vraie question, c'est est-ce que c'est too much de l'inviter à venir en week-end en Italie ? En deux semaines ? Au bout de deux semaines comme ça tu veux sortir la carte bleue et l'amener en Italie quoi. Mais ça c'est Yannick ça, les gars ! Qu'est-ce que vous en pensez sur la chaîne ? Je suis très honnête, je vais dans mes mails et j'ai déjà réservé en fait. Quoi ? J'ai déjà réservé pour l'Italie ? Non mais je vous jure, tu pars quand ? Ce week-end là, tu pars vite en Italie. Non, non, c'est pas ce week-end, c'est en début juillet mais ouais, j'ai réservé. Mais ma question, c'est comment tu vas lui demander ? En fait c'est son anniversaire vendredi. Ah bah ça passe. Mais ça fait que deux semaines que je suis avec et je me dis... Il va te prendre pour un ouf. Elle va te prendre pour un ouf, pardon. Ah bah oui ! Non mais là, t'as une bonne excuse, c'est son anniversaire. Donc t'es pas le mec choulou. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas si je vais lui dire. Mais alors, bah hé, dites-nous sur l'hashtag mettémaclic s'il doit nous le dire. Enfin s'il doit le dire, pardon. Et puis nous, on lit ça tout à l'heure, ok Yannick ? Ok ça va. Je le vois pas bien là. Non mais je suis pas bien, parce qu'elle peut le prendre pour un malade en fait. D'ailleurs en parlant de billet, ça vous dit qu'on écoute Maroua Loot billet ? On se retrouve juste après, dans quelques instants, tout de suite sur elle. Dans quelques instants les amis, on va jouer au jeu du monteur. Le jeu du monteur c'est très simple, je vais vous raconter une anecdote, soit elle est vraie, soit elle est fausse. L'équipe aussi évidemment. Et vous essayez de deviner sur l'hashtag mettémaclic, on aura l'un d'entre vous au téléphone aussi. Donc vous allez pouvoir jouer avec nous, vous pouvez nous écrire dès maintenant avec votre numéro sur l'hashtag mettémaclic. Mais en attendant, Hugo nous a envoyé un mail. Parce qu'il a un petit problème les amis, on va l'aider. Ok Francese, t'es prête ? Ouais, je suis prête. Hugo a envoyé qu'il avait l'impression que ses parents préfèrent sa sœur. Bon je vous lis son mail carrément. J'ai l'impression que mes parents préfèrent ma sœur. A chaque fois, ils lui achètent des cadeaux. Elle peut toujours sortir le soir, alors que moi je peux jamais sortir. C'est toujours non quoi. C'est toujours non. Alors, à quel moment vous vous êtes senti ? Déjà, est-ce qu'on peut aider Hugo ? Est-ce que t'as déjà été un chouchou toi Yannick ? Alors moi j'ai pas de frère ni de sœur, je suis fils unique. Ah ouais ? Evidemment je suis le chouchou de ma mère, ça c'est logique. Ah ouais ? Mais après c'est vrai que j'ai déjà été chouchou en CM2. En CM2, vas-y racontez. J'étais le chouchou de Madame Boeuf. Madame Boeuf était ma prof de CM2 et j'étais vraiment son chouchou. En mode j'avais des privilèges de malade. J'avais un accès illimité à l'ordinateur de la classe avec internet débloqué. Je pouvais aller quand je voulais au jeu, regarder des jeux, des vidéos sur YouTube et tout. Genre tous mes potes en classe, ils étaient vénères de ouf et tout. Après je pouvais sortir 10 minutes avant tous les élèves. Mais pourquoi ? Parce que j'étais le chouchou donc c'est-à-dire que 10 minutes avant je faisais mon sac et je partais. Mais c'est impossible. Je vous disais quoi les autres élèves ? Et bien ils étaient très vénères. Ils allaient dire pourquoi toujours Yannick, toujours Yannick, toujours Yannick. Mais ils te détestent et t'avais pas de potes frère. Carrément Madame Boeuf quand on marchait dans le couloir, elle me tenait par le cou. J'en sais, elle me faisait un petit massage. Ah elle voulait pécho. Je vous jure que c'est vrai. T'avais juste une prof qui voulait te pécho. Je ne sais pas, j'avais aussi le droit d'oublier de faire mes devoirs une fois par mois. Genre j'avais le droit, j'avais pas un zéro. Tout ce que tu dis est totalement vrai. Et je pouvais même manger des chewing-gums en cours. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Bon après il faut dire que j'étais pas un bon pote en CM2. Parce qu'à chaque fois en fait je balançais tout le monde en cours. Tu étais la balance de la classe. Voilà j'étais la balance. Du coup je pense à aider pour être le chouchou de la classe. Bon en fait t'as fait de la lèche à la prof toute l'année. C'est pour ça que t'es le chouchou. En tout cas Hugo si on peut t'aider franchement. Moi qu'est-ce que j'ai envie de te dire. Honnêtement je pense que ta soeur c'est normal. Les parents ils préfèrent un peu la fille en général. En plus si elle est plus petite. Ah bah Frances on veut ton avis. Moi je viens d'une famille latin. Ma mère elle est mexicaine. Et c'est tout de suite le garçon. Tout de suite le garçon. Ouais le garçon c'est mon frère c'est il est le préféré. Et il est grand plus grand ou plus petit quoi parce que ça joue ça. Deux ans. Et en fait elle le dit même. Enfin elle le dit pas mais des fois moi je dis mais vraiment tu préfères mon frère à moi. Et ça te blesse ? Elle dit rien. Elle dit pas non c'est pas vrai je vous aime pareil elle dit rien c'est tout. Et ça te blesse ou pas ? Bah en fait avant ça me blessait mais comme mon père il me préfère donc je suis bien. Ah bah quand même c'est relou si tes parents ils... Ouais bah franchement moi je serais pas ailleurs. Non mais moi je crois que c'est vrai que tous les parents ils ont quand même une préférence un petit peu. Comme certains mots. Non moi je pense pas. Mais après le truc c'est qu'on a pas non plus tous les éléments c'est dommage qu'on a pas Hugo au téléphone. Parce qu'il faut savoir à tout moment Hugo s'il travaille pas en cours bah c'est normal qu'on le prive de sortie etc. Lui Hugo il voit ça de son oeil à lui mais après il faut avoir un oeil extérieur tu vois. T'as raison. Non parce que le gars il sait qu'il est mauvais au foot mais qu'il est comme ça le capide. Je vais te dire photo ça va arriver aussi. J'étais titulaire à Arzon, AS Arzon représente en Bretagne alors j'étais pied carré. En même temps il y avait dix joueurs mec dans ton club donc c'est normal que je sois titulaire. C'est vrai et puis il y a Lisa tiré du bas TF qui fait moi mon chouchou c'est mon chien. Voilà comme ça ça peut être les animaux aussi. Vous voulez que je vous raconte moi une histoire aussi on a le temps envie de faire Yannick ? En gros moi en terminale je vous raconte un truc la directrice comme elle savait que je faisais des vidéos et tout et il y avait des articles dans l'Ouest France et bah en vrai à un moment donné elle l'accordait toutes mes absences. C'est à dire que je pouvais ne plus aller en cours par exemple j'avais jamais en anglais et j'étais genre genre elle disait rien quoi. Ah bah un peu t'aimianique là. Ouais c'est vrai mais par contre moi c'était vraiment pour le coup j'avais pas demandé. Donc parce que t'as eu un article dans l'Ouest France. Je te jure elle me suçait elle était sympa quoi. Ok 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 next level. Next level on va se taire tout de suite parce que je vais avoir des problèmes avec mon ancien lycée. En tout cas non franchement Hugo te prends pas la tête vite à vie fais tes trucs essaye de rendre heureux tes parents et tu verras bah franchement ils vont kiffer aussi y'a pas de raison qu'ils kiffent que ta soeur. Et surtout ramène des bonnes notes et si tu ramènes des bonnes notes et là que tes parents te disent non tu sors pas avec ta soeur oui y'a un problème donc tu nous rappelles. Ouais pas de soucis allez Hugo tu nous écris mathémaclic à rembassegmail.com pour nous dire si ça va mieux. Vous aussi vous pouvez nous écrire les amis si vous avez des problèmes ou quoi on en parle dès la semaine prochaine. Tout de suite dans quelques instants on se fait un petit jeu du menteur bougez pas voici va bene c'est la BO de Taxi 5. Va bene à tout de suite. Vous êtes sur VL les amis je m'appelle Matt c'est Matt et ma clique tous les mercredis de 15h à 16h j'espère que tout va bien pour vous. Y'a Yannick qui est là. Ouais. Frances. Hello. Et on va avoir quelqu'un dans quelques instants au téléphone pour faire le jeu du menteur. C'est un jeu que vous adorez on balance des extraits aussi sur Youtube vous kiffez ça. Donc on va s'en faire un petit là tout de suite on va avoir quelqu'un au téléphone dans moins de deux minutes. Je vous explique les règles les règles c'est très simple on va vous raconter une anecdote chacun notre tour soit elle est vraie soit elle est fausse si vous avez au moins enfin si la personne qui est au téléphone a au moins deux bonnes réponses et ben elle gagne elle peut faire sa dédicace et tout bon même si elle perd je vous avoue elle peut faire sa dédicace. Est-ce qu'on a Gauthier au téléphone ? Allo Gauthier ça va ou quoi ? Allo à l'équipe. Ouais nickel nickel ça va ça va. Bienvenue sur VL mon pote. Bienvenue sur VL. Ouais je t'entends pas très bien je vous cache pas. Ah ouais ? Bon bah t'inquiète on va essayer de faire avec. Donc t'es prêt pour le jeu du menteur ? Ouais ouais je connais ouais je connais. Ok c'est parti alors on va écouter la première anecdote l'anecdote de Yannick. Alors moi c'est un truc de ouf il y a la semaine dernière j'étais à Cannes en fait et j'ai été invité par la Village Web. Vous savez le Village Web c'est une des soirées pour le festival de Cannes et là il s'est passé un truc de ouf les amis. C'est qu'en fait pendant le festival et surtout pendant la Village Web j'ai dansé avec Pamela Anderson. Non. Si 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 j'ai dansé avec Pamela Anderson. Pamela Anderson. Pamela Anderson je jure. Bah oui Pamela Anderson elle m'a carrément même dragué carrément c'est un truc de ouf. Elle m'a fait un bisou sur le front et elle m'a dit mot pour mot droit dans les oeufs, droit dans les yeux pardon. Vas-y 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 vas-y. You're a beautiful boy. You're a beautiful boy. Alors Gauthier pour toi est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce qu'il a vraiment ton sec. Est-ce que Yannick tu l'as fait chaud ? Non je l'ai pas fait chaud mais c'était chaud avec Pamela Anderson. Alors ? Ouais vas-y je vais dire que c'est vrai. Alors est-ce que c'est vrai Yannick ? Non c'est pas possible. Et non ! Ah c'est faux ! Et en plus Gauthier si tu suis un peu l'actualité Pamela Anderson pendant le festival de Cannes en tout cas dans la période que je t'ai cité elle était à Carcassonne il me semble et elle a manifesté on fait corrida etc. Yannick y'a que toi qui suis l'actualité de Pamela Anderson. Ça fait un petit buzz quand même. Ok Gauthier, t'es prêt pour l'anecdote de Frances ou pas ? Allez c'est parti. Ok donc moi je te raconte que j'avais un casting à Hollywood et quand j'étais au casting il y avait beaucoup de monde. Je suis juste allée aux toilettes et en fait j'entendais des filles qui étaient en train de parler du Jennifer Lopez. C'était en fait la femme qui était en train de faire la jury. Et en fait ils parlaient sur elle, ils disaient qu'elle avait eu des chirurgies aux fesses et des trucs comme ça etc. Et en fait là en ce moment il y a Jennifer Lopez qui est sortie des toilettes sauf que ces filles qui étaient à côté de moi elles sont parties. Donc je me suis rencontrée toute seule à côté de Jennifer Lopez qui me regardait comme ça. Et elle a cru que c'est toi qui avais dit qu'il y avait des problèmes de fesses. Justement. Est-ce que c'est vrai Gauthier ? Je pense pas qu'il y ait vu Jennifer Lopez aux toilettes non ? Alors ? Ouais c'est vrai. C'est vrai ? Oh c'est énorme ! C'est énorme cette histoire. C'est quand j'ai fait American Idol. Ah donc la nouvelle star des Etats-Unis quoi. C'est ça. Et donc c'est génial. Est-ce qu'elle a vraiment fait des trucs aux fesses ? Est-ce qu'elle a vraiment fait des trucs aux fesses ? Bah apparemment elle a une chirurgie pour faire des fesses plus grandes. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est un truc de mal. C'est tellement con comme ça. C'est les ricaines qui font ça. Bon Gauthier je te raconte la mienne. Pour l'instant t'as tout faux. Salut poteau. Alors. Je me suis déjà pris 17 râteaux en une journée. Une fois dans ma vie ça m'est arrivé. 17 râteaux en une journée. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oh je pense pas à un beau gosse comme toi. Je pense pas qu'il se prenne deux râteaux. C'est vrai. 17 râteaux dans la même journée. Je vous raconte l'anecdote. J'étais au collège et j'avais une envie c'était de sortir avec une fille. Donc je suis allé voir toutes les filles de la cour de récré. Et j'ai essayé de les pêcher une par une. Enfin de leur dire ouais tu veux bien sortir avec moi. Et j'ai pris 17 râteaux en une journée. Ah bah tu l'as bien mérité. Surtout moi j'imagine mal dans la cour de récré. Genre tu veux sortir avec moi ? Tu veux sortir avec moi ? Ouais je crois que j'avais déjà envie de voir un peu plus. Mais ouais c'est ça. Et vous avez vu il y a eu un grand changement depuis. J'arrête pas de pêcher. Non c'est pas vrai. T'as pas écrit ta laissant en fait. En fait Matt il fait des demi pêchaud. Il commence à pêchaud la meuf. Et la meuf se rend compte qu'en fait Matt c'est un grand malade. Elle se batte. Elle court. Elle ouvre les yeux et elle voit moi. Il a exactement dry mon secret. Bon merci beaucoup Gauthier en tout cas. T'as eu trois fautes. Bon tu fais la petite dédicace ou pas ? Ouais bah dédicace au lycée Le Sage. Je suis pas que mon vac là au lycée Le Sage à Vannes d'ailleurs. J'étais là-bas je crois. Vas-y ouais ouais j'étais à Le Sage. J'étais au lycée Le Sage à Vannes. Bah ça fait plaisir. Et bah big up à Vannes à la Bretagne et tout. Vas-y. Bon bis Gauthier. Bon c'est écoute nous. Vas-y écoute nous. Fini l'émission. Il y a Missy de France qui arrive. Écoute nous mercredi prochain. Kiff Matt et Maclic. Kiff l'équipe. Et ça fait plaisir. Dans moins de deux minutes les amis. C'est le DOS de la semaine. Bougez pas. Il y a une personne de l'équipe qui va être un peu en tannas. Ah j'aime pas ça. Vous êtes sur VL les amis. Je m'appelle Matt. C'est Matt et Maclic tous les mercredis de 15h à 16h. J'espère que tout va bien pour vous. Il y a Française qui est là. Yannick. Ouais. Dans quelques instants on va recevoir Lison Di Marteno. Alias Missyles de France. Donc on est trop content. Elle est sublime. Vous allez voir. J'ai trop hâte. Vous pourrez la voir en Facebook live. Vous pourrez la voir aussi en replay sur Youtube. Sur VL en direct. Enfin voilà. Vous allez pouvoir savourer sa beauté. Et les gens peuvent dès maintenant commencer à lui poser des questions. Sur le hashtag Matt et Maclic. Merci beaucoup Yannick. Le secrétaire Yannick. Non mais c'est important. T'as raison. Bon. Tout de suite c'est le DOS de la semaine. Chaque semaine les amis on a un dossier sur un membre de l'équipe et on vous le montre. Voilà c'est un peu pour vous montrer un peu nos côtés négatifs de nos personnalités. C'est tout de suite négatif. Non et aujourd'hui c'est Frances. D'habitude Frances elle a un petit blind test. Toutes les semaines vous savez elle chante et tout et tout. Et là malheureusement on n'a pas pu le faire parce que Gaëtan n'est pas là et faire un blind test à trois c'est un peu... C'est pas ouf quoi on se dit sérieusement on dit les choses. Mais donc Frances j'ai quand même sorti une cover de toi quand tu chantes et que t'es assez jeune. Regardez. Non. C'est maintenant c'est le DOS de la semaine. Non non non. C'est maintenant c'est le DOS de la semaine. Voilà trop mignonne. Tu nous le fais en live là ? En plus c'est même pas un DOS c'est sublime. C'est super bien. Ouais mais je sais que les chanteuses quand elles écoutent leurs chansons d'il y a deux, trois, quatre ans elles sont mal à l'aise. J'arrive pas à écouter en fait. Mais c'est comme nous si je te dis n'importe quoi on regarde la première de Reward. Moi de temps en temps je la regarde c'est une ancienne émission il y a trois ans qu'on faisait sur Non Stop People. Honnêtement on était nul, on était minable, on avait une chemise qui nous allait quatre fois. C'était affreux quoi. Tu fais la comparaison entre maintenant et avant. Ah oui c'est affreux. Bon Française en tout cas sache que tu chantes très bien. Tu nous fais pas un petit euh vas-y on le fait en deux. Enfin petit go. Ok. Ah ben j'ai trouvé quelqu'un comme toi. Je ne souhaite rien mais le meilleur pour toi. Ah mais toi mais toi mais toi. Bon alors on va arrêter de vous casser les oreilles. C'est chaud. Non franchement. Yannick il était là ouais ouais vas-y. Ouais mais dans quelques instants les amis on a un stagiaire qui est venu enfin qui est avec nous depuis une semaine. Et vous allez voir il va vous raconter une histoire de ouf. Vous allez voir un peu son histoire, pourquoi elle est venue dans l'équipe, comment elle a rejoint l'équipe et tout. C'est dans quelques instants juste après Maître Gims et Vianney. La mème. J'adore cette musique. Bougez pas sur VL. A tout de suite. Vous êtes sur VL les amis. Je m'appelle Matt. Très content d'être avec vous. C'est Matt et ma clique. J'espère que vous avez la forme. Yannick. Yannick. Ouais ouais ouais. Et on a du coup comme je vous ai dit juste avant. La mème de Maître Gims. Et Vianney que j'adore. Je veux vous le dire. On a Léo qui est avec nous. Ca va bien ? Imprégnable. Alors est-ce qu'on peut allumer son micro les amis s'il vous plaît ? Léo. Alors je vous raconte un peu l'histoire de Léo. Léo il m'a écrit il y a à peu près deux semaines sur Instagram. C'est ça. En me disant que tu regardais mes vidéos et tout. Enfin vas-y raconte, raconte ton histoire. Raconte comment ça s'est passé. T'as bien résumé le début. Donc je t'ai envoyé un message sur Instagram il y a deux semaines. Exactement. A peu près deux semaines. C'est un passage un peu compliqué dans ma vie. Donc je vais raconter vraiment bien. Vas-y raconte, raconte. Je sors d'un repas de famille chez ma maman. Ouais. Pas très loin de Lyon. Et j'explique un peu mon projet de tout quitter sur Lyon. Pour venir à Paris. Ouais. De la télé, de la radio, tout ça. Et je me suis fait un peu descendre par des membres de ma famille. Voilà. Vraiment il y a une personne qui m'a bien. Tu faisais quoi avant ? J'étais au chômage et j'ai eu mon bac pro au commerce. Ok t'as 20 ans là ? C'est ça. Bientôt 21. Ok. Et donc je raconte un peu machin. Ouais je veux partir sur Paris et tout ça. Tenter ma chance et tout. Un peu au culot tout ça. Ouais ouais ouais. Et là je me suis fait littéralement exploser. Par ta famille ? Ouais ouais ouais. On m'a dit non c'est pas possible. Paris c'est cher. Enfin tu sais le discours un peu d'un côté c'est bien. C'est un peu pour protéger si tu veux. Mais bah ça m'a vexé. Et tu m'as dit qu'en fait t'as eu le déclic quand t'as vu notre vidéo. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi. Le soir de ce repas de famille donc je rentre chez moi machin un peu le moral en vrac. Ouais. Je vais sur ta chaîne youtube et j'étais pas au courant que tu étais sur VL encore. Je tombe sur la vidéo sur cette séquence où tu interroges toute l'équipe. En parlant des rêves tout ça quoi. Je vous la mettrai en description. Exactement celle là. Et donc je regarde un peu le parcours toute l'équipe de Yannick, Gaëtan, Francese toi. Voilà. Je me dis putain mais pourquoi pas moi tu vois. Moi aussi je peux faire comme eux j'ai envie. Le soir même j'ai pris mon billet de train pour Paris. C'est ça. Tu m'as écrit un message c'est Yannick qui m'a dit ouais y'a un gars qui m'a envoyé un message. Ouais j'ai envoyé un message à Yannick. Sur instagram et du coup je te l'avais directement transféré mais je t'avais pas répondu mais tu vois. T'avais quand même transféré. Et après du coup bah je t'ai dit de venir la semaine dernière. C'est ça. Et le but c'est que tu kiffes avec nous que tu découvres un peu le monde de la radio. Nous aussi on a commencé on a voilà on a été comme toi moi j'étais stagiaire. Yannick a été stagiaire Francese toi dans la musique bah t'as débuté aussi et voilà quoi. Je suis stagiaire. Faut toujours commencer et surtout si t'as un truc en tête et que t'as envie de faire un truc fais-le à front mon pote. C'est ça. C'est ce que je fais. Donc tu vas avancer avec nous là au moins jusqu'à la fin de l'année on va voir comment ça se passe et tout. C'est magnifique. C'est trop stylé c'est incroyable. C'est pour ça que j'avais envie de faire une séquence là-dessus Yannick un petit peu. Franchement pour le coup alors normalement j'aime bien connaître toutes les histoires alors on m'a pas mis au courant de cette histoire. Et franchement ça... Respect mec. Respect de tout quitter comme ça et de dire un peu bah fuck à ceux qui t'ont dit non c'est pas possible et tu vas leur prouver. Alors pas à la suite hein bien sûr ça va être long le chemin tu le sais très bien sûr. Mais c'est sûr que tu vas réussir. Ouais c'est déjà la première étape. T'inquiète poteau. Et franchement je te vois ému et tout ça me fait grave plaisir vraiment. Merci beaucoup. Et puis franchement si on peut te faire faire des petites séquences et tout. Déjà là tu vois j'avais envie que tu parles un peu dans le micro et tout. Et il est grave passionné. Il a juste envie. Et si vous aussi vous nous regardez et que vous avez envie de faire vos trucs bah battez-vous les amis. Franchement lâchez rien. Hashtag Mathémaclic si vous voulez encourager le stagiaire il s'appelle Léo. Ouais on est avec toi. C'est quoi ton blase ? Demain tu fais de la radio ou n'importe quoi ce serait quoi ton blase ? Ah Léo. Je reste simple pour le moment. Léo ? Ouais Léo. Léo dans ta radio. Léo dans ta radio exactement. Je vais faire une petite dédicace à ta sœur du coup ou pas ? Le mec lâche les dos sans pression. Grosse dédicace à ma sœur. Je l'embrasse très très fort. On l'embrasse aussi et t'inquiète franchement comment elle s'appelle ? Sarah. Sarah, ton frère il va tout déchirer. Crois en lui et encourage-le. Franchement tu vois. Il a la niaque c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci à toi Léo. Dans quelques instants on va recevoir Lison Di Martino alias Missile de France. On est trop trop content de la recevoir. Mais juste avant c'est Purple Disco Machine. Deux et demi à tout de suite sur VL. Vous êtes sur VL les amis. Je m'appelle Matt. Très content de vous retrouver. C'est Matt et ma clique tous les mercredis de 15h à 16h. Yadik est là. Ouais ouais ouais. Française. Salut. Et notre invitée Lison Di Martino Missile de France. Bonjour à tous. Bonjour. Franchement t'es encore plus jolie en vrai qu'en photo quoi. Alors qu'en général les femmes elles sont photoshop et tout on peut le dire. Non mais pas une limite. Elle est l'instagrameuse. Ce qui est bien avec Matt c'est que c'est un speak, une gaffe. Oh franchement ouais. Tu trouves que je gaffe un peu là dès le début ? Non non ça va. Je veux pas briser mes chances de faire une belle émission quoi. Si vous comprenez. Alors toi tu t'es lancé dans l'aventure Miss France à tout juste 18 ans. Oui voilà c'est ça. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure ? Je voulais vivre une aventure humaine et j'avais besoin de prendre confiance en moi. Donc voilà. Ok. T'avais besoin. Mais comment on postule pour faire Miss ? Genre tu vas sur internet, tu t'inscris ? Exactement. Ah d'accord. Tout simplement tu remplis un formulaire. Un formulaire. On envoie quelques photos de nous et puis si on est retenu on passe le premier casting à Paris. Ah ça va. Mais il y a combien de casting pour arriver jusqu'au top Miss France quoi ce que tu as fait ? J'ai passé un casting à Paris, une élection de Miss Anne et Marne, l'élection de Miss Île de France et après Miss France. C'était quoi l'étape plus difficile pour toi tu penses ? Je sais pas vraiment. En fait j'ai évolué au fil des élections donc la première étape je pense que c'est l'habitude, le premier casting puisqu'on sait pas où on va. Tu avais jamais défilé ? J'avais jamais défilé, j'avais jamais porté de talons, je m'étais jamais maquillée donc je savais pas où j'allais donc c'était vraiment une vraie aventure pour moi. C'est vrai que toi t'es une sportive de base, t'es une âgeuse. Voilà c'est ça. Donc en général c'est vrai que les sportifs, bon y'a des sportifs qui se maquillent attention je veux pas voilà mais t'es plus dans le sport et tout que dans le je suis jolie et je me la raconte quoi. Voilà c'est ça. Mais justement est-ce que t'as fait aussi Miss France pour trouver du job plus facilement dans les médias, dans le cinéma ? Ouais c'est vrai est-ce que t'as des ambitions maintenant toi ? Non pas du tout. Bah maintenant Miss France ça a été un tremplant pour moi donc j'espère que ça va m'ouvrir quelques portes mais de bas je l'ai pas fait du tout pour ça. Si par exemple demain je te n'importe quoi Cyril Hanouna te propose de devenir chroniqueuse de tes PMP est-ce que t'y vas ? Est-ce que t'y vas pas ? Est-ce que c'est ta cam ? Est-ce que c'est pas ta cam ? Bah je vais me poser beaucoup de questions et poser le pour et le contre et je vais y réfléchir. Charlotte Pironi l'a fait ouais. Toi t'es deuxième dauphine c'est ça ? Voilà c'est ça. Charlotte Pironi était deuxième dauphine aussi. Oui voilà. Ok ok c'est ça ouais. Bah elle a fait chroniqueuse en touche pas mon poste t'as tes chances hein. On verra bien. Demande à Yannick il a son numéro si tu veux. Est-ce que depuis toute petite on te dit que t'es jolie dans la rue ou dans ta classe, dans ta famille ? Dans ma famille oui mais pas depuis que je suis petite. Ah ouais genre quand t'es devenue femme ? Ouais voilà on peut dire ça. Mais c'est un truc de ouf quand même. Toi t'es plutôt team Sylvie Tellier ou team Geneviève de Fontenay ? Bah j'étais avec Sylvie Tellier donc Sylvie Tellier forcément. Evidemment mais c'est quand même Geneviève de Fontenay là. Oui voilà. Mythique quoi. C'est vrai qu'on est dans Chichi Alice quoi. Tu as déjà rencontré ? D'accord. Et Sylvie Tellier oui ? Bah oui. Très gentilier. T'as son numéro et tout ? Non j'ai pas son numéro. Sinon je t'aurais demandé de l'appeler t'as de la chance d'avoir de l'appeler. Qu'est-ce qui t'a manqué pour décrocher l'écharpe de Miss France pour toi ? D'ailleurs attends une petite parenthèse. Pourquoi t'es pas venue avec l'écharpe Miss City de France ? Je sais pas. J'en mène pas souvent. T'étais pas obligée normalement. J'avais fait une vidéo un jour avec Miss France, Flora Coquerel. Et elle m'avait dit qu'elle était obligée d'avoir l'écharpe quand elle était en truc public. C'est pas Miss France mais pas les deux films. C'est différent. Mais d'ailleurs est-ce que t'as un revenu par le comité pendant un an pour représenter la marque ou pas du tout ? C'est que Miss France ? A chaque prestation. Elle prend 10 000 euros par mois je crois. A chaque prestation que je fais oui. D'accord. Et du coup t'es souvent appelée ? Tu fais souvent des prestations ? Bah oui des séances de dédicaces, des événements par-ci par-là. Là je vais partir pour les shows Miss France à partir de juin. Alors ça c'est quoi ? C'est en zénith et tout c'est ça ? On va élire toutes les prochaines Miss et on fait un show de 40 minutes où on défile sur scène. Vous dansez, vous chantez. Un mini Miss France quoi. Et justement pour nos auditeurs qui nous écoutent, enfin nos auditrices plutôt qui veulent faire Miss France. Donc si elles sont élues, qu'elles font ces choses, sans donner de montant exact. Mais en gros c'est quoi la fourchette ? Est-ce qu'on peut vivre largement avec ce qu'on gagne grâce au comité ? Je sais pas du tout encore. Ah d'accord c'est pas réussi non mais je sais pas du tout. C'est tout le début. Voilà c'est ça. Bon et bah en tout cas on est très content de te recevoir dans quelques instants. On va tous faire un test Miss France. Voilà. Ils étaient pas au courant mais... Ah c'est le fameux test que tu fais. C'est le fameux test que je veux faire et tu vas le refaire, tu l'as déjà fait du coup. Ah là là ça va être intéressant ça. Je suppose que tu connais toutes les réponses ? Euh non je pense pas. Bougez pas, voici l'artiste. Mafiana sur VL, à tout de suite. Vous êtes sur VL, je m'appelle Matt, bienvenue j'espère que tout va bien chez vous. Yannick qui est là. Toujours là. Frances. Salut. Gaëtan est pas là, on a une grande pensée pour lui. Voilà il remplace son patron à Virgin Radio, c'est la classe quand même. Ah mais donc tu... Ah ouais. Ah ouais. Bon je cite Virgin, c'était là. Virgin Radio sur VL. Y'a Mison Di Martino qui est avec nous. Toujours là. Missile de France, merci beaucoup d'être là. Tu sublimes le studio franchement ça fait plaisir. Alors tout de suite je vous dis, on va faire un quiz des Miss France. Donc c'est le quiz que toi tu as dû faire au début, voilà. Explique comment ça se passe, en gros toutes les Miss doivent passer un questionnaire de culture générale. C'est ça ? On en a passé deux, on a passé un au casting et on en repasse un aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis ? Bah quand on est parti aux Etats-Unis. Ah la classe. Pendant la préparation aux Miss France et on a repassé le test. D'accord. Le test officiel de Miss France. Et maintenant tu en passes un troisième. Et il faut voir combien minimum pour réussir le test ? Ah oui. Il faut avoir 10. Il faut avoir 10. La moyenne quoi. Alors vous savez quoi, je vais compter vos points. Alors non mais moi le truc en fait pour être très honnête, moi je l'ai fait plusieurs fois ce test l'année dernière et tout à chaque fois dans les émissions. Non non parce que ça change, ça change tous les ans. Attention hein. Mais à chaque fois je suis nulle, je ne réponds à aucune question. Donc déjà j'ai pas le physique et j'ai vraiment... Et bah Yannick elle est pour toi celle-là. La première. Ouais. En quelle année Paris organisera-t-il les Jeux Olympiques ? C'est facile quoi. 2024. Ok c'est bon. Frances, elle est pour toi celle-là. Oh non. Quel est le nom du joueur de football qui a été l'objet du plus gros transfert entre deux clubs en 2017 ? Ça commence par un N. Tu sais toi Lison ? Oui. Le dis pas. Un brésilien, un brésilien. C'est Neymar. Neymar. Allez hop. T'as pas de points. Lison, c'est pour toi. Quel est le nom du premier ministre français à partir de novembre 2017 ? Eddard Philippe non ? Eh bien wesh. Eddard Philippe. Allez là. Comment s'appelle le premier ministre britannique ? Non mais en plus c'est une femme. C'est une femme. Margaret quelque chose. Mais je sais pas j'ai pas son nom Tommy. Bon bah on te le donne alors. C'était quoi ? C'est Margaret quelque chose. J'ai pas la réponse. T'as pas la réponse ? Oh non. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'on peut vérifier ? Ah non mais j'ai déjà une camé en plus. Bon bah je te donne pas le poids alors. Je vais vérifier. Frances, c'est pour toi. Dans quel pays aura lieu la prochaine coupe du monde de football 2018 ? C'est dans un mois. In Russia. Russie bravo c'est ça. Tu as dit comment ? Tu dis comment en américain ? Russia. Theresa May. Ouais c'était Theresa May. Ok Frances je te mets un petit point. C'est pour toi Lison ok ? Parmi les pays suivants lequel est le plus peuplé ? L'Indonésie, l'Azerbaïdjan, le Yémen ou le Maroc ? C'était le Maroc non ? C'était pas ça. Je sais pas. Non mais Mac t'as pas les réponses ? En fait il y a des réponses certaines fois mais je crois que c'est l'Azerbaïdjan non ? Je sais pas mais mec prends les questions avec les réponses sinon c'est nul hein. Aucun intérêt ce quiz si tu n'as pas. Mais si c'est pour qu'on joue tous ensemble. Oui mais ça doit bien avoir les réponses. Personne ne le sait là personne dans la région n'a la réponse. Allez. Ok. Choisissez la bonne forme. Il est censé être là à 17h. C'est censé c'est avec un C ou un S Frances ? Comme ça regarde. Avec un S. C'est avec un C ou un S ? C'est avec un C. T'es sûr de toi ? Ouais je suis sûr de moi. Ok. Ah non c'est avec un S pardon. Non 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 non. C'est moi l'étranger hein. On continue on continue. On dit qu'une baleine chante, bray, siffle ou piole ? Elle piole. Elle piole bravo. Mais en fait Math il dit au pif là il a pas la réponse je le vois depuis tout à l'heure. Non non je te jure je sais que c'est vrai. Parce que t'es breton hein. Parce que je suis breton. Combien de pattes, Yannick c'est pour toi, les araignées ont-elles ? Je dirais 6. Elles en ont 8. Elles en ont 8. Elles en ont 8. Ouais elles en ont 8. Bon franchement on peut dire quand même que c'est Lison qui a gagné. On va arrêter ce jeu. Qui est pas forcément ouf. Voilà. Mais au moins on voulait le tester à l'antenne. On peut le dire. Mais en fait Math c'est pas que c'est pas ouf. En fait c'est un quiz classique. Mais quand on prépare un petit peu les émissions. T'avais dit combien toi Lison ? Non mais non non on prépare les réponses avec. Mais oui non franchement je te jure je pensais que j'avais les réponses. Je te jure. T'as eu combien toi ? Ils me disent pas notre note mais je pense que je me donnais à peu près 13. Ah ouais. Plus que la moyenne puisque j'étais dans les 12 donc mais ils disent pas les notes. J'avais fait sur internet puisqu'après il est mis en ligne et je le mettais autour de 12-13. Ok. Bon bah ça va. Bon bah ça va. Sur 29. Tu peux le faire qu'une fois ou tu peux le faire plusieurs fois ça marche comment ? Vous pouvez tous le faire sur internet hein les amis. Ouais il est en ligne sur internet quelques jours après qu'on l'ait fait nous. Ah ok. Et c'est sur une feuille ou c'est à l'oral ? Ah non mais c'est sur une feuille et c'est des questions. Alors que sur internet c'est un QCM. Ouais ah d'accord. Ok ouais ouais. Non mais là tu vois les 5 premières il y avait pas de réponse. C'était des questions et après il y avait QCM il y avait plein de formes. Bref je vous en fais une dernière juste pour le kiff. Le premier qui a la réponse à gagner ok ? Vas-y c'est parti. C'est parti. Euh... Choisissez... Non on va faire ça. Quelle est la capitale de la Suisse ? Je donne même pas de... Je voulais que je donne des... Genève ? Non je crois pas. Non non c'est Stockholm, Genève, Berne ou Copenhague ? Ah. Bah je sais pas. Genève. C'est Berne les amis. C'est Berne ? Bah oui bien sûr. Merci Math. Apprenez de la culture générale dans Mathémaclic toutes les semaines avec Lison Di Martino, Missile de France. Voilà on est là, on apprend des petits trucs sympas. Oui bah la prochaine fois on travaillera un peu plus. Vous savez que je vais me faire engueuler parce que le jeu était ripou les amis. Ah oui non c'était nul là. C'était... On va vite passer à autre chose Math. Allez on enchaîne. On enchaîne. Voici tout de suite... C'est... Non pardon. C'est This Day. Ah j'adore cette musique. C'est This Day. A tout de suite sur VL. Vous êtes sur VL ? Ouais je... This Day. This Day. Je m'amuse à chanter. Cette semaine Francese elle m'a donné envie de chanter. On a pas fait le blind test donc faut que j'ai ma dose de chansons quand même. Mais oui mais Francese c'est une chanteuse. Tu vois tu n'es pas un chanteur. Yannick est là et il est là et il râle tout le temps comme dame. Ça va ou quoi ? Ah donc je râle tout le temps. Francese ça va bien. Moi je râle pas hein. Et Lison Di Martino, Missile de France. Toujours là. Alors t'es contente de notre petite quiz très réussie juste avant ou pas ? Oui très contente. Non mais t'as le droit de dire que c'était ripou t'inquiète. Non mais c'était nul hein. On va le dire clairement. Clairement bah ouais c'est vrai. Les amis qui nous écoutez vous avez déjà fait des trucs ripou aussi. Non mais au moins non. Au moins on est honnête avec les gens. On ne bosse pas l'émission jusqu'au bout. On va pas prendre les réponses évidemment. C'est trop compliqué. Vous pouvez me défoncer sur Twitter. Hashtag Mathémaclic. Lison. Est-ce que être Miss ça t'aide à pécho ? Honnêtement. Bah vu que je suis passée à la télé c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages par jour. T'en recevais moins avant. C'est ça ? Oui beaucoup moins. Il y a des personnalités qui t'ont pécho. Mais du coup sur les messages Instagram est-ce que tu vas dans autre là ? Tu sais les gens auxquels tu n'es pas abonné. Oui je regarde. Tu dois avoir des perles là dedans non ? Oui des perles. Je les aime beaucoup. Ca me fait beaucoup rire en tout cas. C'est qui la personne la plus connue qui t'a dragué ? J'ai pas trop envie d'en parler. Ah vas-y balance. Non. Pourquoi ? Maxime Guény non ? Il ne l'a pas essayé ? Il est de la maison. Il est à la radio. Je sais qu'il drague Cléofina Maxime Guény. Ah super. Moi aussi j'ai essayé de draguer Cléofina mais j'ai pas réussi. Ok. Non mais sans réguler. Donc il y a des gens connus qui t'envoient des DM quoi. Oui ça m'est arrivé. Et alors vas-y balance quelques petits blagues. Des footballeurs ? Des footballeurs je suppose. Non il y a eu un pilote. Ah je suis marreur. Un français je pense. Un français oui. C'est qui bah vas-y. Non j'ai pas envie de dire. Elle a donné déjà un indice de ouf. Il y en a pas beaucoup des français formulants jeune. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Gros Jean. Est-ce que c'est Gros Jean ? Non. D'accord. Donc tu m'as dit t'as plus de prétendants tout ça. Ça t'arrive de faire des dates ? Genre tu sais d'aller boire un café. Soit parce que t'as rencontré un type sur Tinder, sur Instagram ou en soirée et tout. Parce que bah tu t'es fait draguer et il te dit bah viens on va boire un verre après. Est-ce que ça t'arrive ? C'est ça un date ? Ça m'est arrivé quelques fois. Ah oui ? Et est-ce que t'es assez à l'aise ? Non pas du tout. Et bah ça tombe bien. Parce qu'on a un auditeur qui nous a envoyé un mail. Je vous le lis. Ok. Il s'appelle Hugo. On m'a dit salut l'équipe. En fait en ce moment je cherche une fille avec qui me poser. J'ai pas mal papillonné et maintenant je veux être en couple. Du coup dès que je rencontre des filles en boîte ou sur Tinder hop j'organise un petit date. Sauf qu'au bout de 5-10 minutes je suis plus du tout à l'aise et je sais plus quoi dire. Ah oui. Et donc il faut qu'on l'aide. Toi par exemple disons ta technique quand tu sais plus trop quoi dire. Déjà ta technique pour être à l'aise pour commencer en date. Comment tu prépares un date ? Je le prépare pas. Tu le prépares pas t'arrives en freestyle comme ça tu te dis que c'est pas tout en plus. J'attends de voir comment le garçon se comporte et j'agis par rapport à lui. Faut que ça soit naturel. Faut que ça soit naturel. Mais est-ce que genre en date tu t'es dit dès que t'as dû arriver à la personne tu te dis oula bon lui ça va durer 5 minutes. C'est tellement pas du tout mon style et au final genre la soirée c'est hyper bien passé. Bah généralement on sait les 3 premières minutes si ça va durer longtemps ou si on regarde la montre. Mais c'est quoi les signes qui font que t'arrives à savoir ou pas ? Je sais pas c'est un pressentiment. Est-ce que t'as fait une technique de meuf parce qu'il y a beaucoup de meufs qui font ça. Genre tu préviens une copine voilà j'ai un rendez-vous. Si je te vois un sms blanc ou quelque chose comme ça tu m'appelles direct pour me dire qu'il y a un problème pour partir plus vite du rendez-vous. Non je suis pas comme ça. Il y en a qui font ça ouais. Moi je fais ça. Je me suis déjà pris ça dans la gueule. Non pas à ce point mais quand même je sens des fois je dis ah bon bah je vais partir c'est bon. Mais c'est parce que franchement Hugo tiens je te le dis je compatis avec toi. Ca m'arrive aussi de galérer en date et tout. Je vous avoue des fois tu te dis t'es confiant tu essaies de te chauffer. Tu te mets à l'aise et puis elle t'arrives et tu t'es tétanisé la vie à être jolie. Tu fais bonjour et tu sais plus quoi dire d'autre. Oui c'est vrai. Alors est-ce que vous avez des phrases à dire quand on sait plus du tout quoi dire en date ? Bah en fait moi c'est pas vraiment par rapport à des phrases exactes mais c'est le fait que j'ai déjà regardé des gens en couple et il y a une personne qui parle tout le temps. Enfin c'est que lui qui parle ou c'est que elle qui parle. Dans le couple tu veux dire ? Ouais je peux voir quand je mange à côté il y a un couple qui c'est juste une personne qui parle. Et l'autre personne admire comme ça ou elle se fait chier ? L'autre personne se fait chier en normal. Et en fait moi je pense que c'est super important quand t'es en date de pas faire ça. Toujours écouter les gens et pas toujours parler de toi même. Ah non mais clairement moi je déteste. Moi j'aime bien. Alors on va s'arrêter là deux secondes sur cette phrase je déteste parler de moi même. Matt je t'adore. Non j'aime bien raconter des anecdotes à la radio. Non mais à la radio évidemment on est là pour ça. T'es mon ami Matt mais t'as un défaut c'est que tu parles que de toi. Non mais quel bâtard celui-là. Mais quel bâtard. Quand je suis avec une fille je te jure j'essaie d'écouter. Tu fais un effort quoi. Mais je suis sûr qu'avec les filles doit dire oui je suis youtubeur. Jamais mec. Regarde mon nombre d'abonnés sur Instagram. Ça ça peut t'étonner mec mais jamais je fais ça. Ça me met trop mal à l'aise parce qu'après elle dit ah tiens je vais aller regarder et tout. Et je dis ah non on va peut-être pas regarder s'il te plait. Et tiens il y a mon meilleur pote qui est en face de toi demande lui je suis pas du tout comme ça. Vraiment je suis le gars le plus timide en fait. C'est pour ça que j'ai pris ce sujet parce que Hugo je l'aime bien. Je compatis avec toi mon pote franchement t'inquiète pas on va t'aider. Alors Yannick une petite phrase quand tu sais pas quoi dire en date. Moi souvent je sors genre j'adore le quartier c'est hyper calme. C'est haussmanien non ici. Genre tu vois. Non. Ah je vous jure. Genre l'architecture tout de suite. Quand je sais plus quoi dire je remets ça sur le quartier genre ah tu connais le Franprix il est pas mal hein ce petit Franprix et tout. Bon c'est vrai qu'il y a la queue. C'est vrai tu peux dire des trucs il fait beau aujourd'hui. Mais quand on est arrivé là faut vraiment se barrer. Ah oui. Disons toi le moment le plus gênant que t'as eu en date. T'es fiancée non je vois t'as eu une belle bague. Non pas du tout. Ah ok pardon. Ca veut dire que la voix est libre. Non je rigole. Mais en tout cas ouais du coup le meilleur moment que t'as eu en date. Le meilleur moment gênant pardon. Je sais pas enfin ouais quand y'a un blanc moi je rigole généralement je sais pas je deviens gênée toute rouge. Et du coup le garçon ne sait plus quoi faire. Ah oui. Mais déjà honnêtement on va pas alors plus maintenant mais genre moi genre si j'ai un date avec une miss. Mais la pression que je me mets je me dis c'est pas possible elle va arriver avec une couronne et tout. Non mais c'est pas. Non mais c'est un cliché mais c'est. Madame je sais pas. Non mais ce que je veux dire c'est genre une miss je peux pas je peux pas lui donner rendez-vous au McDo tu vois. Bah c'est sûr. Ah ouais t'as jamais fait un date au McDo. C'est vraiment dans un beau resto. Non je suis pas compliquée si on dit McDo moi ça va. Après t'es sportive toi tu prends une salade au McDo. Pas du tout parce que c'était plus gras qu'un hamburger. Ah ouais putain. Tu nous apprends un truc là. Ne prenez pas de salade au McDo c'est plus gras qu'un hamburger. Prenez un double Big Mac. Je vois le stagiaire là il est à fond il mord ses lèvres et tout. Il est trop content d'être en phase de toi. Je te jure je le vois depuis tout à l'heure là. Il sert la caméra. Ça va quoi ? Me parle un peu dans le micro de Yannick. Ça va t'es content de voir Lison ? Ouais nickel. Vas-y moi j'en ai eu deux petites phrases à dire quand tu sais pas trop quoi dire en date. Ah pardon c'est là. Je lui demande tu sais quand tu commences à parler des cours. Genre t'es en quelle classe ? Ah ça se passe bien les cours et tout. Là c'est vraiment que tu sais plus aussi quoi dire quoi. Bah non. Non parce que c'est normal de s'intéresser à la personne. Là on revient à ce que j'ai dit au début. Math ne parle que de lui. Ouais non mais il y a d'autres sujets que les cours c'est chiant de parler des cours en date quoi. Bah ouais. Et la science ça te... Les cours c'est hyper basique les amis non ? Les cours ouais mais disons est-ce que... Alors admettons on est en date tous les deux tac. Je t'ai dit ouais t'es en quelle classe ça se passe bien ? T'es en quelle classe d'ailleurs c'est vrai ? Je suis en deuxième année de licence STAPS. Ah ouais faut que tu mettes preuve de sport. Sport 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 quoi. Non coach sportive. D'accord. Ca change quoi ? C'est quoi la différence exactement entre les deux ? Pour ceux qui savent pas. Comme moi. Preuve de sport c'est à l'école, lycée ou collège. Et coach sportive c'est particulier quoi. Voilà c'est ça. Y'a plus d'oseilles quoi. Ah oui y'a plus d'oseilles. Ca dépend t'es entrepreneur en fait quand t'es coach. Voilà c'est ça. Donc y'a pas forcément plus d'oseilles. Bah oui. T'as pas forcément tous les avantages aussi des profs et tout quoi. Faut pas prendre tout au premier degré. Mais imagine y'a des profs qui nous écoutent bah ils sont malheureux quoi. Oui c'est vrai. Yannick oui dis moi. Moi j'ai une technique aussi qui marche pas mal quand on commence à s'ennuyer dans un rendez-vous. C'est de lancer un débat. Et le meilleur débat c'est sur les végétariennes et les vegans. Là t'es sûr que t'en as au moins pour genre. On en a parlé la semaine dernière avant l'émission. Non mais t'en as au moins pour 10 heures. Genre tu dis ouais est-ce que t'aimes bien les végétariennes et les vegans. Au moins tu la laisses parler. Et au bout d'un moment si t'en as marre tu dis bon. Faut que j'y aille hein j'ai du boulot. T'es végétarienne toi et vegan non non. Non pas du tout. Mcdo à fond hein. Non pas j'ai tout non plus. Si 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 un gros Big Mac là elle va partir elle va faire un gros Big Mac. Et alors je t'ai demandé le moment le plus gênant. Maintenant est-ce que tu peux pas nous raconter le moment le plus beau que t'as eu grâce à un garçon. Qu'est-ce qu'un garçon t'a offert que t'as le plus marqué dans ta vie quoi. Une rose. Quoi ? Bah vas-y on peut aller chercher une rose les amis. Non mais j'adore les roses. Non j'adore les roses vraiment et euh. Et euh je suis arrivée au cinéma et euh. Il m'avait dit qu'il m'attendait devant le cinéma et euh. Il était pas là en fait et il est arrivé par derrière et il avait une rose avec lui. Tu l'a embrassé direct ou ? Non pas du tout parce que j'embrasse pas le premier rendez-vous. Ah bah c'est ok. Et les suivants après il me faut vraiment du temps. Ouais. C'est vrai que j'adore les roses et je trouve que c'est une belle attention. Ouais c'est vrai c'est mignon ouais. Mais attention à la couleur hein. Parce que si vous êtes en couteau rouge. Et que vous offrez des roses jaunes c'est qu'il y a un problème hein. Les jaunes c'est cocu hein. Donc euh. Faites attention sur la couleur des roses. Non mais c'est vrai hein la couleur. Non mais j'aime que les roses rouges moi. Bon bah parfait. Non mais parce que la couleur a une signification donc on faut faire très très attention. Et rose ça veut dire quoi ? C'est quoi le blanc ? Le blanc. Le bleu il fait l'expert là le fleurisse vas-y. On t'écoute mec. Alors le blanc alors évidemment le blanc si on... Non 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 lâche ton téléphone c'est bon. On fait parler l'histoire de France. Bon en tout cas disons qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Maintenant. Bah que de la réussite je pense. Mais c'est quoi la réussite dans quoi ? Dans le STAPS ? Enfin dans le sport ? Oui bah dans tout ce que j'entreprends. Enfin j'espère que ça marchera en tout cas. T'as envie de travailler dans les médias ? Bah pourquoi pas journaliste. Journaliste ? Du sport. Ah ouais j'avoue. Ah bah l'équipe. Tu sais je peux te donner un conseil de carrière. Tu deviens coach sportive et en même temps consultante journaliste. Non c'est vrai c'est vrai. Bah c'est vrai c'est vrai. J'ai encore le temps pour y réfléchir donc voilà. C'est vrai c'est vrai. Matt je l'adore. Il te donne des conseils de carrière alors qu'on a le même âge pratiquement. Non mais je donne des idées comme ça. Non mais bien sûr conseil Pôle emploi bientôt Matt. Matt il est multitâche quoi c'est un truc de ouf. Bon merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir Lise. Avec plaisir. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux si tu veux les donner vas-y n'hésite pas. Oui sur Instagram avec Lison Dimartinoff et voilà. C'est là où je suis le plus. Dimartinoff avec deux F à la fin. Voilà ça pour le officiel. T'as un petit bleu ? Non pas encore. Et juste une petite question rapide. Est-ce que les Miss vous êtes autorisées à faire des placements produits sur vos comptes Instagram ? Oui parce que moi j'en fais du coup. D'accord. Tu fais pourquoi par exemple ? Non je rigole ne dis pas on s'en fout. Mais on est autorisé. Tu veux dire un petit dernier mot à notre compte Instagram ? Bah non écoute merci beaucoup d'être là. Moi en fait je voulais te demander une question c'est un petit peu plus profonde. Merci hein. Donc là elle nous dit que nous nos questions c'est de la merde. En plus la bonne nouvelle c'est qu'elle est nageuse elle va te répondre sans problème. Ouais mais je voulais savoir en fait si jamais t'as le souci que les gens ils te prend pas forcément au sérieux. Parce qu'ils te regardent comme la Miss France en fait. C'est peut-être qu'ils voient que le côté superficiel et qu'ils te prend pas forcément au sérieux. Ah fin décodeur. Ces gens là je les laisse de côté et j'avance avec. Oui bah forcément je suis confronté à ce genre de personnes mais je sais qu'ils sont les vraies personnes autour de moi. Et c'est avec eux que j'ai envie d'avancer donc ces gens là faut pas les écouter. Faut regarder tes vrais amis et tout quoi. Voilà c'est ça. Donc tu ignores que c'est comme ça tu fais. J'ignore toutes les critiques qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou même à la fac. Faut pas les écouter donc c'est super. T'as un message à dire à Taters ? Vas-y lâche toi. Ouais lâche toi. Non bah merci de me suivre tous les jours et puis voilà. À Taters les gens qui te détestent sûrement. Ah qui me détestent ? Bah merci aussi de me suivre tous les jours. C'est la meilleure réponse que tu peux leur donner. Et moi je voulais juste une dernière question. Un conseil pour devenir Miss si on veut devenir Miss. Alors moi je veux pas devenir Miss mais s'il y a une fille qui nous écoute et qui veut devenir Miss. Le seul conseil. Si elle a 18 ans et qu'elle fait plus d'1m70 ou 1m70. Moi je t'invite à te présenter vraiment et à ne pas avoir peur et lance toi en fait parce que t'as rien à perdre à vivre l'aventure. Les amis je vous présente la Miss de Mathébaclic Yannick. Wouhou ! On finit là-dessus ! On finit là-dessus ! Allez, on enchaîne très vite ! Est-ce qu'elle est pas plus belle que toi ? C'est beaucoup plus belle ! Je suis la loose ! Allez, faites-vous une bise, faites-vous une bise, les deux miss ! Allez, vous faites une bise, les deux miss ! Pourquoi t'es gênant comme ça ? Bah non, c'est drôle ! Je vais faire un check, voilà ! Ils auront pu au moins faire une petite bise, quoi ! Oui, moi ! Allez, enchaîne ! Merci beaucoup d'être venu, les Ous, vraiment ! C'est vraiment très cool de te rencontrer et de venir passer un petit moment à la radio avec toi. Merci Yannick d'être venu. Je ne dis pas merci Matt, aujourd'hui tu m'as fait chier. Merci beaucoup Frances. Merci. Merci à vous tous de nous suivre tous les mercredis de 15h à 16h. Les amis c'est vraiment très très cool. Vraiment on a commencé il n'y a pas longtemps et on prend vraiment du plaisir de faire ça tous les mercredis. Donc merci d'être là et on se retrouve mercredi prochain. Salut tout le monde. Bye. C'est l'heure de votre cours de Mathémaclic. Tous les mercredis de 15h à 16h. Éclate-toi avec Matt, Gaëtan, Yannick et Frances sur VL. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.